Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a vu brièvement derrière Arnaud Vincent 17ème à une seconde 7 de la pôle Et la pôle position revient donc à Katsuto Sakata Le pilote Aprilia qui a signé un tendu de 40 609 Deuxième temps lors du warm-up ce matin Katsuto Sakata comme lors du Grand Prix des Pays-Bas Qui semble en très grande forme Et bien parti pour la victoire Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le Grand Prix 125 qui va se dérouler sur le circuit de Dunnington Park Long de 4 km 23 Exactement 26 tours sont au programme Et une température toujours assez basse Vous le voyez 17 degrés de température ambiance 21 degrés au sol Et 67% d'humidité Pour ce circuit de Dunnington Avec un ciel couvert et nuageux Espérons qu'il ne pleuvra pas Et vous voyez également beaucoup de vent Voici les points essentiels de ce Grand Prix Marco Melandri a été le plus jeune vainqueur de l'histoire des Grand Prix Puisqu'il a gagné en Hollande à Asseine A 15 ans et 324 jours exactement Et d'autre part Marco Melandri a été sur le podium Lors des 4 dernières courses Quant à Katsuto Sakata C'est le seul pilote actuel en 125 A avoir gagné un Grand Prix ici Sur ce circuit de Dunnington Ça n'a rien de surprenant Puisque Katsuto Sakata est le plus expérimenté De tous les pilotes engagés dans cette catégorie Il est âgé de 31 ans Il compte 103 Grand Prix à son actif 10 victoires 27 pole position Et sa dernière victoire remonte au Grand Prix de France 1998 Il compte 3 succès cette année Dans la saison 98 Et un titre mondial Vous le voyez en 1994 Au guidon de la Prilia Vous voyez qu'il a remporté le Grand Prix du Japon Le Grand Prix d'Espagne Et le Grand Prix de France Et il a dû se contenter de la 2ème place aux Pays-Bas Derrière Marco Melandri Le tout jeune pilote italien Mais en attendant Katsuto Sakata Est en pole position à nouveau Donc sur le circuit de Dunnington Attention à Yoshihui 2ème chrono avec Sayama Du team allemand en course Yoshihui Superbe performer lors des essais A seulement 1 centième de seconde Très très bon résultat donc pour Yoshihui Qui n'est que 11ème au classement provisoire du championnat du monde Son meilleur résultat est une 5ème place Sur le circuit du Mugello en Italie Il a terminé également en 2 fois 7ème Une fois en Espagne Une fois à Harama L'occasion du Grand Prix de la ville de Madrid Quant au risque de pluie Et bien a priori ils sont nuls pour le moment Espérons que cela va durer jusqu'à la fin de l'après-midi Voici maintenant le 3ème Tomomi Manaco Donc le pilote Honda Qui place la 1ère des machines de la marque A la 3ème place Sur la 1ère ligne Donc Tomomi Manaco 3ème temps Auteur du meilleur temps Lors du warm-up Il y a 2h exactement Il est âgé de 25 ans vous le voyez Et il compte déjà 2 victoires à son actif Dont une cette saison C'était en Italie Vous voyez qu'il est régulièrement sur le podium Lorsqu'il termine les courses Ce qui n'a pas été le cas à Jarama Ni sur le circuit Paul Ricard En attendant il va falloir le surveiller de très près Pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne Roberto Locatelli est toujours très performant Il a réussi le 4ème temps De ses séances d'essai chronométrées Sur sa Honda du team Poligny-Nox-Massel 4ème temps à 6 dixièmes de seconde Locatelli qui est 12ème du championnat Avec une 4ème place en France C'est son meilleur résultat Une 5ème place en Malaisie Et une 7ème à Seine 3 résultats seulement pour Locatelli Qui a du mal parfois à terminer ses Grands Prix Sur ses deux roues Meilleur résultat donc à la limite du podium Une 4ème position Pour le jeune pilote italien Le Catelli Qui a commencé à courir en Italie en 1994 Alors que voici une vue du circuit de Dunnington Avec peu de soleil actuellement sur les Midlands Voilà on va se quitter quelques instants Après avoir passé en revue Cette 1ère ligne de la grille de départ des 125 Sur la 2ème nous aurons Mirko Giancanti, Marco Bellandri, Frédéric Petit Et Steve Yankner Voici donc le premier Mirko Giancanti Auteur du meilleur temps au terme de la 1ère journée d'essai chronométrée Et qui doit donc se contenter du 5ème temps final Vous voyez que pour l'instant il compte 3 résultats seulement sur 7 Grands Prix Beaucoup d'abandon Pour Mirko Giancanti Qui là devrait être encore bien placé Pour se battre aux avant-postes Et peut-être viser un nouveau podium Marco Bellandri 6ème chrono à 8 dixièmes de seconde De la pole position de Casuto Sacata Marco Bellandri qui est 2ème du championnat du monde Ex-aequo avec Manaco A 34 points de Sacata Bellandri vainqueur la semaine dernière A Assen Au Grand Prix des Pays-Bas Et 2ème lors des 3 Grands Prix précédents Ou Mugello Au circuit Paul Ricard Et à Jarama Et le prodige italien va avoir à ses côtés sur la 2ème ligne Le prodige français Voilà le petit Frenchy Effectivement Frédéric Petit que l'on voit là Qui a réalisé le 7ème temps des essais Très très bonne performance 7ème temps Qui lui permet donc de bien partir Et d'être bien positionné sur la grille de départ en Grande-Bretagne Âgé de 23 ans Frédéric Petit est actuellement 7ème Au classement provisoire du championnat du monde C'est l'un des 3 seuls pilotes à avoir marqué des points A chacun des Grands Prix En compagnie de Casuto Sacata Et de Masaki Tokudome Sa meilleure performance Est une 6ème place au Grand Prix de France Espérons qu'il fera encore mieux Sur ce circuit de Dunnington Steve Yankner a réalisé le 8ème temps A 9 dixièmes de seconde de la pole Paul Yankner l'allemand qui est 13ème au championnat Avec comme meilleur résultat Une 7ème place au Grand Prix de France Steve Yankner qui est âgé de 22 ans Et dont la machine est en général la plus rapide en vitesse de pointe Une excellente préparation pour son Aprilia privé On se quitte quelques instants On revient sur la grille de départ des 125 Une nouvelle ère Une nouvelle ère Mobile Mobile Très mobile Le nouveau 250 Bellman Des performances de Virtuose Suzuki Molon Molon Pour que l'on puisse compter sur vous Vous devez pouvoir compter sur votre vie Vauture Kia Jouez au Quizfoot 98 avec Eurosport France et le Club Med Répondez à nos questions sur l'histoire de la coupe du monde au 08 36 68 30 50 Et gagnez chaque semaine un voyage pour deux personnes au Club Med Des lunettes de soleil et plein d'autres cadeaux Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Retrouvez le championnat du monde moto FIM en direct avec Sertina, Swiss watches since 1888 Les pilotes de la catégorie 125 sont sur la grille de départ Avant de participer à la huitième des quinze épreuves du championnat du monde Avec Kazzuto Sakata en première ligne devant Yoshi, oui, Tomomi Manaco et Roberto Locatelli Gianluigi Scalvini avait réalisé le douzième chrono à une seconde 2 de la pôle Alors que Lucho Ciccinello partira de la treizième position donc de la quatrième ligne de la grille de départ A une seconde 3 du meilleur temps de Kazzuto Sakata, Lucho Ciccinello sur Saunda Et juste derrière lui vous voyez le numéro 21, Arnaud Vincent qui a signé le 17ème meilleur chrono lors des essais Et qui donc va s'élancer lui de la cinquième ligne A signaler que Mazao Atsuma n'a pas participé au warm-up ce matin Il aurait dû partir au bout de cette cinquième ligne Tout à fait à gauche de votre écran Et on craint qu'il soit forfait puisqu'il a chuté Et s'est abîmé le coude On va voir si finalement il s'aligne au départ de cette épreuve Alors que voici le classement du championnat du monde Cette course des 125 cm3 qui va se dérouler sur un total de 26 tours Soit à une distance de 104,598 km Voilà le drapeau vert, les pilotes font s'élancer dans le tour de chauffe Avec Frédéric Petit qui s'élance même en tête devant Kazzuto Sakata Kazzuto Sakata qui repasse devant Tandis que le soleil fait son apparition sur le circuit de Dunnington Park C'est une assez bonne nouvelle Parce que les conditions climatiques n'étaient pas vraiment excellentes Depuis ce matin, beaucoup de vent Une température assez basse 15 degrés ce matin qui est montée jusqu'à 16 degrés Et à peine 20 degrés au sol Et beaucoup de vent Et probablement des modifications dans les réglages des machines Et notamment la démultiplication Voici cette grille de départ Donc première ligne avec Sakata Oui, Manaco et Locatelli Deuxième ligne pour Gian Santi Melandri Frédéric Petit donc et Steve Jankner Troisième ligne avec Jaroslavoulèche à 9 dixième Masakitoku demain à 9 dixième également Gino Borsoni, Gianluigi Scalvini Voilà Tchekinello, Nieto Junior Kikuchi et Kato Vincent Arnaud Vincent donc au début de cette cinquième ligne Masao Azuma, on ne sait pas encore s'il a pu prendre sa place sur cette cinquième ligne Et avec un seul pilote sur la huitième ligne L'un des pilotes Wildcard Alors on a vu Léon Aslam Le fils de Ron Aslam Qui participera à son premier Grand Prix Qui est lui aussi âgé de 15 ans Et qui va donc s'élancer pour son premier Grand Prix Son Grand Prix national de la septième ligne Katsuto Sakata Le numéro 4 Voilà Frédéric Petit Tomomi Manako qui était devant lui Marco Melandri On cherche des yeux Oui, Masao Azuma est bien là Le numéro 20 Il n'avait réalisé qu'un tour Lors du warm-up ce matin Après sa chute Donc lors de la deuxième séance D'essai libre Où elle s'était Abîmée la main Voilà le départ est maintenant imminent Le départ du Grand Prix 125 Qui va intervenir maintenant Dans quelques secondes Sur le circuit de Dunnington Park Pour la huitième des quinze épreuves Du championnat du monde moto Avec en première ligne Katsuto Sakata A droite de votre écran Devant Yoshi Oui Tomomi Manako Et Roberto Locatelli Frédéric Petit Est au milieu de la deuxième ligne Il y a 26 tours au programme Voilà Frédéric Petit Qui vous le voyez légèrement à gauche Avec sa moto jaune Et son numéro 9 Attention au départ maintenant Avec Oui Qui s'est lancé un tout petit peu avant Et Sakata qui rate complètement son départ Il est bloqué sur la ligne Tandis que Oui est parti le plus vite Sakata est tout à fait en fin de paquet Il est devant pour le moment Tomomi Manako Luccio Cecchino semble-t-il Et Frédéric Petit Qui est aux environs de la dixième place Attention à ce premier tour Avec des pneus Qui ne sont peut-être pas Complètement en température De son côté Christian Manat a complètement raté son départ De même qu'un des pilotes Britannic Wildcard Qui est carrément resté lui Sur la grille de départ Ne pouvant s'élancer Et l'avantage pour Yoichi Uyesayama Voilà pour l'instant Oui devant Manako Cecchinello Marco Melandri Le tout jeune italien Qui est quatrième Locatelli en troisième position Actuellement Oui c'est effectivement Locatelli donc Qui est parti de la quatrième place Sur la grille Et qui est troisième Mirko Giancanti Et est un petit peu plus loin La cinquième place Et Frédéric Petit Aux alentours de la dixième Tu gères l'avantage pour Yoichi Uy Avec Sayama Actuellement Devant Tomomi Manako Le deuxième du championnat du monde C'est Kazuto Sakata Qui s'est complètement raté Voilà On le cherche Dans Le groupe Tout à fait À l'arrière De ce paquet Des 125 Dans le premier tour Avec toujours Yoichi Uy En tête Devant Tomomi Manako Roberto Locatelli Et Marco Melandri Frédéric Petit Est un petit peu plus loin Il a lui aussi Pas très bien réussi Son départ puisqu'il était en deuxième ligne Marco Melandri Qui doit Qui s'empare de la troisième place Maintenant au détriment De Roberto Locatelli Ils sont toujours poursuivis Par Mirko Giancanti Qui se rapproche légèrement Giancanti Le coéquipier de Melandri Bon début de course des Honda Qui sont actuellement Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Derrière la Yamada Yoichi Uy Qui boucle maintenant Son premier tour Avec une chute Une sortie Plus exactement De Marco Melandri Qui venait à l'instant De s'emparer De la troisième place Et qui s'est raté Au freinage Uy Et Manako Son parti devant Maintenant Ils ont profité De cet incident Derrière Pour creuser l'écart Sur leur poursuivant Immédiat En l'occurrence Roberto Locatelli On revoit Ce qui s'est passé Avec Marco Melandri Qui est passé Très très près De la chute Et qui a pu Tout de même Récupérer sa moto Mais il a perdu Un temps très précieux Et surtout le contact Sur les deux hommes de tête Yoshi Uy Et Tomomi Manako Yoshi Uy Qui fait un début de course Extrêmement brillant Avec sa Yamaha Mais Tomomi Manako Semble un tout petit peu Plus rapide Tomomi Manako Qui n'a que 34 points De retard au championnat Par rapport à Kazuto Sakata Et qui est en fonction Des problèmes Alors que là Il semble que ce soit Sans certitude Oui Il y a un autre pilote Qui est en difficulté Effectivement A l'extérieur de cette courbe Tandis que Mirko Giantsanti Roberto Le Catelli Occupe les 3ème Et 4ème place Un petit peu plus loin Il y a Lucio Cecchinello Semble-t-il Oui Qui est toujours sous la menace De Tomomi Manako Mais qui conserve La 1ère place De ce Grand Prix Dans le 2ème tour Tomomi Manako Pour le moment Ah oui C'est Kato Effectivement Kato avec sa Yamaha Qui a connu Semble-t-il Un problème mécanique Et qui va être contraint A l'abandon Voilà Yoshi Oui Et Tomomi Manako Qui s'apprête A boucler Le 2ème des 26 tours De ce Grand Prix 125 Sur le circuit De Dunnington Park Avec le soleil Qui est revenu Et les 2 premiers Ont déjà creusé Un très bel écart Par rapport A leur poursuivant Car Giantsanti Ainsi que Le Catelli En 3ème et 4ème position Sont maintenant Relativement loin Des 2 premiers Voilà Frédéric Petit 8ème Pour l'instant Vous le voyez Juste derrière Yaroche-la-Voulesch Quant à Arnaud Vincent Il est à la 11ème place Très beau début de course Pour Arnaud Vincent Qui a le bon paquet Et la bonne roue Puisque vous voyez Katsuto Sakata Après avoir totalement raté Son départ Et 10ème Juste devant le jeune français Et Katsuto Sakata Est parti à l'attaque Pour essayer De rejoindre Les 2 hommes de tête Yoshiwi et Tomomi Manako Katsuto Sakata Qui d'ores et déjà A réussi à revenir Dans les points Et on peut s'attendre A ce qu'il remonte Au moins jusqu'à la 3ème marche Du podium Revenir chercher Yoshiwi Ainsi que Tomomi Manako Ca risque d'être plus dur En particulier Pour le 2ème nommé Alors derrière Mirko Giantsanti A creusé un écart Sur Roberto Locatelli Katsuto Sakata Est maintenant Dans la roue De Frédéric Petit Toujours Yoshiwi Et Tomomi Manako Qui sont partis En tête De ce Grand Prix 125 Après l'erreur De Marco Melandri Qui était 3ème Et qui a contribué A creuser l'écart Sur le 3ème En l'occurrence Mirko Giantsanti Mirko Giantsanti Devant Roberto Locatelli Lucho Chequinello Est un petit peu plus loin Oui pour le moment Rien ne va très fort Pour le camp Aprilia Car ce sont La Yama de Huit Et les Honda Qui dominent actuellement Voilà 3 tours de course Et toujours Yoshiwi En tête En tête Devant Tomomi Manako 3 tours de couvert Pour les 2 hommes de tête Fantastique remonté En mesure de revenir Sur Yoshiwi Et Tomomi Manako S'il ne commet pas d'erreur Étant donné La cadence à laquelle Il a remonté les places Depuis le départ En 3 tours Il est passé De la 20ème A la 5ème place En doublant Les pilotes par poignée A chaque tour Et il a maintenant La piste un petit peu plus dégagée Il va donc pouvoir Se livrer à fond Tandis que Tomomi Manako A pris la tête Maintenant devant Yoshiwi Tomomi Manako Qui va devoir gérer son avance Par rapport à Kazuto Sakata Il est maintenant De 5 secondes 5 secondes Entre le leader Tomomi Manako Et Kazuto Sakata Qui continue sa remontée En 5ème position Et qui ramène également Vers les premières places Masaki Tokudome Tomomi Manako Qui est pour l'instant 3ème du championnat du monde A égalité 2ème ex-echo Plutôt avec Marco Melandri Avec 97 points Kazuto Sakata Est leader Avec 131 points C'est à dire Qu'il a 34 points d'avance Sur ses poursuivants immédiats Et il est certain Que Tomomi Manako Va tout faire Pour essayer de réduire Cet écart Mais regardez Kazuto Sakata derrière Tandis qu'il y a une chute Pour Roberto Locatelli Roberto Locatelli Qui occupe une très bonne 4ème position Et bien cela fait l'affaire De Kazuto Sakata Qui gagne donc une place Et se retrouve donc maintenant Une marche du podium Juste derrière Mirko Jansanti Numéro 32 En 3ème position actuellement Alors que Tokudome A perdu un petit peu de terrain Par rapport à Sakata Voilà il est devant Tchekinello Et Jankner Qui va peut-être attaquer Non Qui n'a pas réussi Qui a doublé Tokudome Et Frédéric Petit Juste derrière Frédéric Petit Occupe une très bonne 8ème position actuellement Cela peut faire les affaires Du pilote français Dont le meilleur résultat Et rappelons-le Une 6ème place Sur le circuit Paul Ricard Au Grand Prix de France Après avoir mené la course Magnifiquement d'ailleurs Et Yoshihui essaye actuellement Exister à Tomomi Manako Mais avec beaucoup Beaucoup de mal Semble-t-il Le pilote Yama Paire un petit peu de terrain Par rapport au pilote Honda Les Japonais Qui dominent toujours Actuellement cette course Classés aux premières Deuxième Et quatrième position Actuellement Mais Jansanti Devraient se faire attraper Par Sakata d'ici peu 5 tours ont été couverts Il reste encore 21 Donc Sakata a tout le temps De remonter sur le podium Et l'homme en rouge Effectivement devant Frédéric Petit N'est pas Steve Wieckner Mais Yaroche-Lavulech Le check Qui occupe donc La 7ème place Devant Frédéric Petit Marco Melandri Après sa sortie de piste Dans le premier tour Est maintenant remonté En 10ème position Voilà il reste 21 tours à couvrir Et Tomomi Manako Semble pouvoir creuser L'écart sur Yoshihui Depuis qu'il a pris La tête de la course Un petit peu plus loin derrière On trouve Mirko Jansanti A la 3ème place Et Katsuto Sakata Qui peine Voilà avec Yaroche-Lavulech Qui a fait un vol plané Par dessus sa machine Qui a réussi à retomber dessus Plus ou moins par miracle Mais il semble Qu'il ait cassé la bulle Avec son casque Avec son coude Je ne sais pas exactement Toujours est-il Que Frédéric Petit En a profité pour le doubler La figure impressionnante De Yaroche-Lavulech Qui a bien failli Chuter à la sortie De cette courbe rapide Pas de problème Toujours pour Tomomi Manako Et Yoshihui Qui conserve les deux premières places De ce Grand Prix Devant Mirko Jansanti Et Katsuto Sakata Qui devrait commencer A sentir la menace Du pilote Aprilia Derrière lui Pour la 3ème place Et Yoshihui Pour le moment Résiste très bien A Tomomi Manako Beaucoup mieux Qu'on ne pouvait Le redouter en début de course Quand Tomomi Manako A réussi à doubler la Yamaha Yoshihui Dont le meilleur résultat Pour le moment Une 5ème place Sur le circuit du Mugello Mais qui a comme mauvaise habitude De taper très très fort Dans ses pneus En début de course Ce qui le handicap Ensuite Assez largement Et une nouvelle chute Pour Christian Manat Le pilote italien Heureusement indemne Vous l'avez vu Debout Derrière les barrières De sécurité Toujours Tomomi Manako En tête devant Yoshihui Mirko Giantsanti Et Katsuto Sakata Qui revient maintenant Sur le pilote italien Katsuto Sakata Qui se rapproche A grand pas De Mirko Giantsanti Il y aura donc D'ici peu Semble-t-il 3 pilotes japonais Aux 3 premières places Et c'est Katsuto Sakata Qui réalise le meilleur temps Depuis le début de la course En 1 minute 39 secondes Et 7 dixièmes A rapprocher de la pôle Du même Sakata Une 39.2 Donc il est à une demi seconde De sa pôle position Il ne va pas tarder Maintenant à attaquer Mirko Giantsanti Pour la 3ème place Peut-être Au freinage de la chicane Qui va suivre Cette ligne droite Juste après Cette grande courbe à droite Voilà Katsuto Sakata Qui est idéalement placé A l'aspiration De Mirko Giantsanti Qui va déboîter A l'intérieur Et Katsuto Sakata Qui tourne nettement Plus vite Que les hommes de tête Et qui pourrait revenir Sur eux Bien avant la fin De la course Il va être probablement Ralenti Un petit peu Par Yoshihui Ce qui devrait permettre Peut-être à Manaco De prendre le large Les 4 premiers Qui ont creusé Un écart impressionnant Par rapport au 5ème Qui n'est autre actuellement Que Masaki Tokudome Devant Lucio Ciccinello Voilà toujours Manaco En tête Devant Yuushi Oui Katsuto Sakata Et Mirko Giantsanti Frédéric Petit est en 7ème position Actuellement Bon résultat pour Frédéric Voilà on se retrouve après Un petit break commercial Pour la suite de la course 125 À tout de suite À tout de suite Sertina DS Swiss Action Time On se retrouve sur le public ein Et nous entendons plus que les autres. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Watch your next football match. The way you watch a great movie. Incredible home cinema, widescreen and Dolby surround sound. Philips. C'est parti ! Nous revenons à temps, vous le voyez, sur le circuit de Dunnington Park, pour assister à l'attaque de Katsuto Sakata sur les deux hommes de tête. Les quatre premiers se sont regroupés. Tomomi Manako toujours en tête devant Yoshiwi, et Katsuto Sakata qui a emmené Mirko Giantsanti dans son sillage. Au cours de sa remontée, le japonais qui a complètement raté son départ depuis la pole position, et qui remontait régulièrement pour revenir maintenant menacer Yoshiwi pour la deuxième place. Attention à l'attaque du pilote Aprilia, qui passe à l'intérieur et qui double Tomomi Manako et prend la tête. Superbe manœuvre de Yoshiwi. Avec dans l'ordre une Yamaha, une Honda, une Aprilia, suivie d'une Honda également. Ça nous promet une course 125 palpitante avec Katsuto Sakata qui attaque Tomomi Manako, mais ne peut le doubler au freinage de cette épingle. Yoshiwi a réagi très vite quand il a senti la menace de Katsuto Sakata derrière lui. Il y a également un groupe en bagarre actuellement pour la cinquième place composée de Tokudome, Tchekinello, Frédéric Petit et Marco Melandri. Yoshiwi qui s'est raté un petit peu à l'épingle et qui a emmené Tomomi Manako. Il me semble que c'est Tomomi Manako qui a glissé et qui a été tapé dans Yoshiwi. On le verra sur le ralenti. Heureusement, Yoshiwi n'est pas tombé. En tout cas, Mirko Giantsanti a profité de l'obène pour prendre la tête devant Katsuto Sakata. C'est dommage, ça nous prive vraiment d'une belle bagarre pour la tête en 125. Oui avait été rentré dans ce virage beaucoup trop large. Tomomi Manako en avait profité pour s'infiltrer à l'intérieur. Yoshiwi semble-t-il s'est refermé sur Tomomi Manako qui était à l'intérieur. et qui l'a percuté. Katsuto Sakata n'en demandait pas tant. Voilà, deux adversaires éliminés d'un seul coup. Et Tomomi Manako perd gros au championnat puisqu'il va inscrire 0 points. Regardez, l'action est très à l'intérieur et il vient couper la trajectoire de Tomomi Manako. Yoshiwi ne tombe pas mais vraiment par miracle. Et par habilité aussi, d'accord. Oui, mais une manœuvre tout de même assez limite. Il savait qu'il n'était pas sur la bonne trajectoire. Il a voulu fermer la porte à Tomomi Manako. Et il est venu lui couper la route à un moment où Tomomi Manako ne pouvait strictement rien faire. Et c'est Mirko Giantsanti qui se retrouve ainsi au commandement devant Katsuto Sakata, l'italien qui avait déjà été en tête du Grand Prix du Mugello jusque dans le dernier virage. Où là, c'est lui qui avait occasionné la chute du peloton, dont celle de Sakata qui était parti dans le bac à sable. Le travail est quand même nettement facilité pour Katsuto Sakata qui a été nettement plus rapide que Mirko Giantsanti lors des essais. Alors qu'on a présenté un panneau changement d'indérence au pilote, ce qui signifierait peut-être qu'à l'occasion de la chute, il y a du liquide qui est tombé depuis la moto de Tomomi Manako. Voilà donc après 10 des 26 tours de cette course, Giantsanti en tête devant Sakata, vous le voyez un petit peu plus loin. Oui, a réussi à repartir à la troisième place, quatrième chez Kinello. Et derrière, Tokudome suivi de Frédéric Petit, donc qui occupe une belle place en ce début de course. Donc Katsuto Sakata en profite pour creuser l'écart au championnat du monde. S'il termine deuxième, il marquera 20 points. S'il termine premier, ce qui n'est pas impossible, il en marquera 25. Marco Mellandri lui a fait la très mauvaise opération en sortant dès le premier tour dans l'épingle à gauche. Marco Mellandri pointait actuellement en septième position à une seconde et deux dixièmes de Frédéric Petit. Et voilà les deux principaux rivaux de Katsuto Sakata en bien mauvaise posture. C'est donc fini pour Tomomi Manako qui a chuté, qui ne marquera donc pas de points. Il était deuxième ex-aequo avec Marco Mellandri. Voilà Katsuto Sakata à l'attaque sur Mirko Giantsanti et qui passe sans problème au freinage de la chicane. Un bel avantage en vitesse de pointe pour l'Aprilia de Katsuto Sakata, ce qui n'est pas une surprise. Il dispose d'une machine officielle alors que Mirko Giantsanti dispose d'une Honda privée étant vu qu'il n'y a que des Honda privées dans cette catégorie. Toutefois avec le kit HRC 1998. On revoit avec cette vue d'hélicoptère la vitesse de pointe nettement supérieure de l'Aprilia de Katsuto Sakata qui a pu doubler Mirko Giantsanti. Et s'emparer ainsi de la première place. On va voir maintenant si le pilote japonais est capable de creuser l'écart et de s'en aller seul en tête dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Une chute pour Jarosla vous laisse. On l'a vu effectuer une figure très impressionnante en début de course juste devant Frédéric Petit. Cette fois il a été encore un petit peu trop loin et il est finalement contraint à l'abandon alors qu'il reste 15 tours à couvrir pour le leader Katsuto Sakata. Devant Mirko Giantsanti à la deuxième place. Yoshi Oui et toujours à la troisième place avec Sayama après avoir été victime d'un accrochage avec Tomomi Manako. Tomomi Manako on a fait les frais puisqu'il a chuté. Quatrième Tchekinello, cinquième Tokudome, sixième Frédéric Petit qui est en bagarre également avec Marco Melandri. Vous le voyez qui a commis une erreur lors du premier tour mais qui revient maintenant régulièrement. Et douzième pour Arnaud Vincent qui est à trois secondes quand même d'Ivan Goye. Mais malgré tout Arnaud Vincent actuellement est dans les points. Il a huit dixièmes d'avance par rapport à Annal Nieto Junior. Et si Yoshi Oui qui est solitaire actuellement en troisième position avec le groupe emmené par Tokudome. Suivi par Tchekinello, Frédéric Petit. Ensuite Marco Melandri qui est bien remonté. Suivi de Steve Jankner. Cinq pilotes en bagarre actuellement pour la quatrième position. Et Tomi Manako qui a très mal à la main, très mal au poignet. On redoute qu'il y ait une fracture. Ah oui, très très mauvais week-end britannique pour Tomi Manako. Qui avant sa chute avait une possibilité d'essayer de combler un petit peu son retard sur Katsuto Sakata. Et là c'est exactement l'inverse qui se produit. Lui va marquer zéro point. Et pour l'instant Katsuto Sakata est en mesure d'en marquer 25 les 25 points de la victoire. Et l'on suit avec intérêt la remontée de Marco Melandri avec le numéro 13, le vainqueur du Grand Prix de la Seine. Qui était à une demi seconde de ce groupe. Qui est revenu sur eux extrêmement rapidement. Qui a doublé dans la foulée Frédéric Petit ainsi que Lucho Tchekinello. Et qui se lancent maintenant à l'attaque du leader de ce groupe. En l'occurrence Masaki Tokudome, quatrième actuellement du classement. Par contre pour revenir sur le groupe de tête ça va être difficile. Ce groupe est à 6 secondes des leaders. Voilà vous voyez les écarts maintenant avec Sakata Giantsanti. Qui devance de 4 secondes. Yoshi, oui solitaire à la troisième place. Deux secondes devant ce groupe de cinq pilotes. Yoshi, donc deux secondes d'avance seulement actuellement par rapport à Masaki Tokudome. Masaki Tokudome qui résiste à Marco Melandri dont on a vu l'avant de la Honda du Team Matteoni glisser quelque peu. Enorme attaque de Marco Melandri. Effectivement qui a eu un décrochage de la roue avant. Lucho Tchekinello se porte à l'intérieur. Mais Marco Melandri freine lui aussi à la dernière limite. Il va tenter de doubler Masaki Tokudome qui pour l'instant donc occupe la quatrième place de ce Grand Prix. Voilà à l'intérieur là où il avait juste avant qu'il commette cette erreur du premier tour. C'était dans le prochain virage. Marco Melandri revient donc à la quatrième place de ce Grand Prix. Et il a maintenant en point de mire Yoshi, oui. Tandis que Katsuto Sakata est toujours en tête devant Mirko Giantsanti. Il semble se détacher légèrement alors que nous en sommes à la mi-course. Il reste maintenant en 13 tours. Giantsanti un peu plus rapide dans ce virage que Katsuto Sakata. Voilà, rien n'est joué à corps actuellement. Voilà, on va suivre la dernière moitié de cette course 125 après un petit break commercial. A tout de suite. Allez, devinez quel peut être le lien entre Renault et ce vélo ? A priori, aucun. Et pourtant, quand on a tant fait pour devenir la marque préférée des Français, on fait tout pour le rester. Chez Renault, le jour où votre voiture est immobilisée pour un entretien ou une réparation, on vous propose un véhicule de remplacement à tarif préférentiel. C'est Renault Relais. Une nouvelle ère. Mobile. Très mobile. Le nouveau 250. Bugman. Des performances de Virtuose. Suzuki. Jouez au Quizfoot 98 avec Eurosport France et le Club Med. Répondez à nos questions sur l'histoire de la Coupe du Monde au 08 36 68 30 50 et gagnez chaque semaine un voyage pour deux personnes au Club Med, des lunettes de soleil et plein d'autres cadeaux. Les au VincidISSA. Les au VincidISSA. Retrouvez le championnat du monde moto FIM en direct avec Satina. Swiss watches since 1888. Il y a Yoshi, oui, quelques deux secondes devant ce groupe, vous le voyez. Et encore plus loin, les deux hommes de tête, Katsuto Sakata et Mirko Giantsanti. Avec Mirko Giantsanti qui a pris le commandement à l'issue du 14e tour. 15 tours bouclés maintenant et l'avance de Giantsanti et de Sakata par rapport à Yoshi, oui, de 4 secondes et 2 dixièmes alors que le groupe emmené par Sivienkner est à 6 secondes 7. Effectivement, Mirko Giantsanti que l'on voyait pourtant assez mal parti pour la lutte, pour la victoire dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Après que Katsuto Sakata les doubler semble-t-il assez facilement. Et bien l'Italien a réagi instantanément et resté collé à la roue arrière de Sakata et vient à l'instant de le doubler. Et vous voyez le classement après 15 tours, Giantsanti donc devant Sakata, oui, et Jankner, Mélandri, 5e, Frédéric Petit maintenant 8e et Arnaud Vincent toujours à la 12e place. Arnaud Vincent qui est excellent 12e mais attention derrière lui il y a Angel Nieto Junior, il y a Cheroni, il y a Kikushi, Alzamora et Maturana. Un groupe de 6 pilotes roues dans roues emmenés par Arnaud Vincent. Voilà Frédéric Petit qui semble avoir du mal à rester dans la roue des 4 pilotes qu'il précède et qui se fait décrocher petit à petit. En revanche, rien n'est joué pour la victoire avec Mirko Giantsanti qui garde toujours la menace de Katsuto Sakata collé à sa roue arrière. Peut-être que le Japonais aussi a vu qu'il ne pouvait pas s'échapper seul, que Mirko Giantsanti restait bien dans son sillage. Et peut-être a-t-il préféré laisser passer le pilote italien en attendant le dernier tour pour porter son attaque. Il sait qu'il a une avance suffisante sur le 3e, Yoshi Wick est à 4 secondes. On va voir s'il s'agit d'une tactique de course ou si Katsuto Sakata ne peut rien faire d'autre que suivre Giantsanti. Il reste maintenant 10 tours. Katsuto Sakata qui veut, c'est certain, renouveler le titre de champion du monde qu'il a obtenu déjà sur Aprilia en 1994. Ses deux principaux adversaires sont très pénalisés. Tomomi Manako qui a chuté et qui a dû abandonner. Alors que Marco Melandri n'est qu'actuellement en 5e position mais toujours en bagarre. Avec Jankner, Tchekinello, Tokudome et plus ou moins Frédéric Petit. Et oui, Frédéric Petit qui est maintenant définitivement décroché de ce groupe et Tomomi Manako semble mal parti également. Vous voyez qu'il a quelques mètres de retard tandis que Steve Jankner mène la danse devant Marco Melandri et Lucio Tchekinello. Steve Jankner au guidon d'une Aprilia très performante, très rapide et qui s'est donc emparé de cette 4e place et revient sur Yoshi Wick. Une seconde et 9 dixième d'écart actuellement entre Yoshi Wick et le groupe emmené par Steve Jankner. Avec Marco Melandri et Lucio Tchekinello le numéro 10. Ainsi que derrière Masaki Tokudome le numéro 5 et Frédéric Petit qui a bien du mal à suivre ce 3e groupe. Voilà plus qu'une seconde d'écart maintenant entre Yoshi Wick et Steve Jankner qui emmène ce groupe de 4 pilotes. avec une perspective de podium donc s'ils parviennent à revenir sur Yoshi Wick. Un freinage limite pour Lucio Tchekinello. Et Yoshi Wick qui n'a pas souffert de l'accrochage avec Tomomi Manako en début de course. Malheureusement le Japonais ne peut pas en dire autant. puisqu'il a chuté, on l'a vu, qui se tenait la main gauche en espérant qu'il n'y ait pas de blessure sérieuse pour Tomomi Manako qui était deuxième à égalité avec Marco Melandri au classement du championnat du monde. Marco Melandri vainqueur du récent Grand Prix des Pays-Bas qui garde toutes ses chances ici en occupant pour l'instant donc la cinquième place de ce Grand Prix. Mais rien n'est joué puisque Steve Jankner emmène ce groupe et revient sur Yoshi Wick. Et de même que Frédéric Petit il y a deux tours et bien c'est au tour maintenant de Masaki Tokudome de perdre du terrain par rapport à ces trois hommes en bagarre pour la quatrième position et bientôt pour la troisième dès que la jonction sera faite avec la Yama de Yoshi Wick. Toujours Mirko Giancanti en tête devant Katsuto Sakata dans sa roue. Et avec 4,7 secondes de retard maintenant Yoshi Wick au guidon de la Yama. Voici les deux hommes de tête, Giancanti le 32 et Katsuto Sakata le numéro 4. Sakata l'actuel leader du championnat avec trois victoires déjà à son actif. Katsuto Sakata qui ne force pas trop le rythme actuellement, on sait qu'il a une meilleure vitesse de pointe que Mirko Giancanti est dans la longue ligne droite qui précède la chicane. Il aurait pu le passer mais n'a pas cherché à le faire. Bien que c'est le calcul que Katsuto Sakata avait fait lors du Grand Prix d'Hassen de se débarrasser de Mélandri dans les deux derniers tours et ça n'a pas marché. Attention à Giancanti, c'est un redoutable combattant également dans les derniers tours. Voici le classement après 18 des 26 tours de ce Grand Prix 125 sur le circuit de Donington Park. En Angleterre, Giancanti en tête devant Katsuto Sakata. Yoshihui est à la troisième place, 4 secondes 5, derrière le leader. Vient ensuite un groupe avec Steve Jankner, Marco Mélandri et Lucio Cecchinello qui ne devraient pas tarder à faire la jonction avec Yoshihui. Un petit peu plus loin, Masaki Tokudome qui s'est fait décrocher petit à petit ainsi que Frédéric Petit à la 8ème place. Plus loin on trouve Gino Borsoi, 9ème, 10ème Scalvini, 11ème Ivan Goye et 12ème Arnaud Vincent. Juste devant, Andréle Nieto Junior. Et ça chauffe maintenant pour Yoshihui en 3ème position car derrière Giancanti et Sakata, Yoshihui numéro 41 sur Yamaha. Et maintenant rejoint par Steve Jankner dont la machine est beaucoup plus rapide en vitesse de pointe. L'Aprilia numéro 22 devant les deux Honda numéro 13 de Mélandri et la numéro 10 de Lucio Cecchinello. Les deux Honda qui effectivement ont du mal à rester dans la roue arrière de l'Aprilia de Steve Jankner. qui va attaquer à l'intérieur Yoshihui mais attention c'est un garçon rugueux. Tomomi Manako en a fait les frais tout à l'heure puisqu'il a chuté après avoir été victime d'un accrochage avec Yoshihui. Steve Jankner a pourtant réussi son attaque, il s'est donc emparé de la 3ème place. En puissance la différence est très très nette entre l'Aprilia de Jankner et la Yamaha de Yoshihui. Alors qu'il reste maintenant 7 tours avant le drapeau à Damier. Nous suivons la bagarre pour la 3ème marche du podium. Et on voit le garde-boue avant de la Yamaha de Yoshihui qui vibre beaucoup. Ou peut-être une attache a-t-elle cédé lors du contact avec Tomomi Manako en début de course. L'écart actuellement entre les deux leaders John Santier, Sakata et Steven Jankner est de 4 secondes 9. Et Yoshihui qui est sorti trop large dans ce virage qui s'est récupéré mais est maintenant sous la menace de Marco Melandri. Qui va peut-être tenter une attaque au freinage à l'intérieur. Attention, on s'est passé mais c'était vraiment très difficile. C'est un endroit très délicat. Superbe manœuvre de Marco Melandri. Attention à la ligne droite qui suit également parce que maintenant Yoshihui va être à l'aspiration. Mais Chekinello est lui aussi dans l'aspiration de Yoshihui. Les 3 hommes de front pour le freinage de la chicane. Et oui, semble-t-il récupère sa 4ème place. Voilà c'est fait. Marco Melandri n'a pas dit son dernier mot. Quelle bagarre magnifique entre ces 3 hommes pendant ce temps. Steve Jankner en profite pour prendre un peu d'avance à la 3ème place. Marco Melandri à nouveau qui attaque Yoshihui et reprend la 4ème position. à Yoshihui qui est un très très gros attaquant. Un petit peu trop parfois. Sa moto tient bien la route. Toute la route d'ailleurs. Yoshihui qui parfois pose des problèmes à ses concurrents. Ça veut peut-être le cas ici avec Melandri. Non. Yoshihui qui reste prudent. Et c'est Lucho Chekinello qui maintenant va essayer de doubler la Yamaha. Toujours en tête Mirko Giantsanti devant Katsuto Sakata. Toujours collé à sa roue arrière. Steve Jankner a réduit l'écart maintenant à la 3ème place alors qu'il reste 6 tours. Il est en dessous des 4 secondes des 2 hommes de tête. Mais peu de chance probablement pour Steve Jankner de rejoindre Giantsanti et Sakata. Car Katsuto Sakata doit surveiller cet écart. Pour Frédéric Petit ça va très mal actuellement. Car s'il est 8ème il est maintenant à 8 secondes de Masaki Tokudome. Les leaders tournent en 1.41. Petite 1.41 ou 1.40. Frédéric Petit vient tourner en plus de 1.42. Il est en train de se faire rejoindre par Gino Borsogne et Gianluigi Scalvini. Et oui puisqu'il tourne exactement 1 seconde moins vite que Gino Borsogne. Qu'il n'est que 4 secondes derrière Frédéric Petit. Donc sa 8ème place est directement menacée par le retour de Gino Borsogne. Et toujours Mirko Giantsanti actuellement devant Katsuto Sakata. Mirko Giantsanti qui doit être en train de calculer sa tactique pour les derniers tours. Et attaque de Tchikinello au freinage. Et c'est une chute pour Steve Jankner effectivement qu'on ne voyait plus sur cette image. Derrière les deux leaders. Steve Jankner qui était 3ème de cette course après une magnifique remontée. Malheureusement le jeune Allemand de 22 ans en a fait un petit peu trop. Et nous en sommes à 10 abandons actuellement. Et c'est Marco Melandri qui récupère donc cette 3ème place. Attention à ne pas faire de bêtises. Il a là une bonne opportunité pour se retrouver seul à la 2ème place du championnat du monde. Puisque Tomomi Manako avec qui il était ex aequo au classement avant. Cette épreuve a chuté. Ne marquera donc pas de points. Katsuto Sakata terminera soit 1er soit 2ème de ce Grand Prix. Si il ne lui arrive aucun malheur. Ce qu'on ne lui souhaite bien sûr pas. Et Marco Melandri pourrait donc se retrouver ainsi tout seul à la 2ème place derrière Katsuto Sakata. Voici le classement à 5 tours de l'arrivée. Johnson T devant Sakata. Vous voyez que les deux hommes sont très près l'un de l'autre. Marco Melandri est donc 3ème maintenant devant Yohsiwi. Et Tchekinello qui est maintenant passé devant Yohsiwi. Ça nous promet une superbe fin de course entre ces deux hommes. Alors que Frédéric Petit a de nouveau perdu 1 seconde sur son poursuivant immédiat Gino Borsoil. Frédéric Petit toujours 7ème alors qu'Erno Vincent est 12ème. Tomomi Manako qui est revenu lui aussi dans le sillage maintenant de Yohsiwi. Tokudome. Tokudome pardon. Puisque Manako a chuté en début de course. Masaki Tokudome donc qui avait été décroché dans un premier temps. Et qui se rapproche de Yohsiwi et Lucio Tchekinello. pour espérer décrocher cette 4ème place. Tokudome 6ème du classement général. Marco Melandri a réussi à creuser l'écart maintenant par rapport à Lucio Tchekinello. Alors que Yohsiwi a beaucoup de mal à se débarrasser de Tokudome qui après sa très très belle remontée est à même avec son Aprilia de menacer la Yama de Ui. Les pilotes 125 qui vont terminer avec le 22ème des 26 tours de ce Grand Prix 125. Toujours Mirko Giancanti juste devant Sakata. Sakata qui tente une attaque sur Giancanti. Mirko Giancanti en tête du Grand Prix de Grande Bretagne. A 4 tours de l'arrivée maintenant devant Katsuto Sakata. Mais le japonais semble à l'aise et semble contrôler la course. Il attend probablement le dernier tour pour porter une attaque à la 3ème place. Vous l'avez vu Marco Melandri qui s'est détaché maintenant de Lucio Tchekinello 4ème. Yohsiwi 5ème et Masaki Tokudome 6ème. Un petit peu plus loin à la 7ème place maintenant on trouve Frédéric Petit mais qui connaît quelques problèmes puisqu'il se fait remonter par Gino Borsoi le 8ème. 9ème Scalvini, 10ème Ivan Goye, 11ème Nieto Junior et 12ème Arnaud Vincent le français. Arnaud Vincent qui n'a pas pu profiter de l'abandon de Steve Yankner car il s'est fait doubler par le fils d'André El Nieto. Voilà Mirko Giancanti qui est toujours leader. Et Katsuto Sakata semble avoir choisi de le laisser passer au milieu de la course environ. Voyant qu'il ne pouvait se détacher du pilote italien. Il a donc choisi de laisser passer devant le pilote Honda en espérant porter une attaque décisive dans les derniers tours. Mais effectivement Philippe c'est une tactique qu'il ne lui a pas réussi à Assen puisqu'il s'est cassé les dents sur le tout jeune Marco Melandri âgé d'à peine plus de 15 ans et qui a remporté là son premier Grand Prix et qui est aussi le plus jeune vainqueur de l'histoire des Grand Prix Moto. Marco Melandri qui est pour l'instant 3ème devant Lucho Chekinello. Yoshi, oui, qui va avoir bien du mal à contenir les attaques de Masaki Tokudome. Les 3 derniers tours qui vont être très très chauds c'est certain entre Giancanti et Sakata d'une part pour la 1ère place. Melandri relativement à l'abri en 3ème position. Par contre pour la 4ème place entre Chekinello le numéro 10, Yoshi, le numéro 41 et Masaki Tokudome le numéro 5. Et bien cela nous promet du spectacle à l'occasion de ces 3 ultimes boucles. Voilà Yoshi, oui, qui a essayé de doubler Lucho Chekinello. Il faut dire qu'il est pressé par Masaki Tokudome juste derrière. En revanche ça a l'air un petit peu plus confortable pour Marco Melandri qui a pu prendre quelques mètres d'avance sur ce trio infernal. Devant il y a les deux hommes de tête, Mirko Giancanti et Katsuto Sakata. Sakata qui fait sentir sa présence à Giancanti. Oui, c'est à cet endroit normalement que Katsuto Sakata devrait porter son attaque. Et il va y avoir un choix tactique difficile parce qu'après il y a encore deux possibilités de dépassement. Ce freinage là juste avant l'épingle où Mirko Giancanti pourrait éventuellement repasser devant Katsuto Sakata. Et le dernier freinage avant l'arrivée qui est toujours un moment très chaud lorsqu'il y a des arrivées groupées sur ce circuit de Dunnington Park. avec Lucio Chequinello qui là a perdu deux places d'un coup. Yoshiwi est passé devant ainsi que Tomomi Manako et Yoshiwi est même revenu sur Marco Melandri. Que s'est-il passé ? Peut-être un petit problème pour Lucio Chequinello. pour Marco Melandri qui perd du temps à chaque tour en tournant plus d'une quarante et une. Alors que Yoshiwi par exemple vient tourner en une quarante secondes deux dixièmes. Les deux derniers tours du Grand Prix 125 de Grande Bretagne sur le circuit de Dunnington Park avec Mirko Giancanti en tête devant Katsuto Sakata. Tandis qu'à la troisième place il y a une superbe bagarre entre Marco Melandri et Yoshiwi qui est maintenant revenu sur le jeune italien Masaki Tokudome. Et derrière à la cinquième place devant Lucio Chequinello, Frédéric Petit est septième et Arnaud Vincent douzième. Rien n'est joué pour la victoire entre Mirko Giancanti et Katsuto Sakata. Et il en est de même pour cette troisième place, vous le voyez, qui est l'objet d'une lutte acharnée entre Marco Melandri et Yoshiwi. Yoshiwi qui vient d'accélérer le rythme en fin de course, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Il vient de réaliser son meilleur tour personnel en une minute 40 secondes de dixième. Katsuto Sakata qui prépare de nouveau son attaque au freinage, ça sera ici dans le dernier tour. Et l'attaque de Yoshiwi qui s'empare de la troisième place au dépens de Marco Melandri. Masaki Tokudome est également très près derrière ces deux hommes. Et rien n'est joué, ça nous promet un final à suspense dans ce Grand Prix 125. Avec, il faudra se partager pour essayer de suivre ces deux luttes. Celle pour la victoire entre Mirko Giancanti toujours en tête et Katsuto Sakata qui est derrière et qui attend son heure. Ce sera évidemment dans la prochaine boucle puisqu'il s'agit de la dernière, sinon après c'est trop tard. Katsuto Sakata qui donne l'impression un petit peu de jeu au chat et à la souris avec Mirko Giancanti. Exactement, on va voir ce qu'il en est. Les hommes tournent en une 41.239. C'est vrai que Katsuto Sakata avait signé son meilleur chrono au essai en une 39.294. C'est à dire deux secondes plus vite que le rythme actuel en course. Et là c'est 10 km heure de mieux en vitesse de pointe que la Honda de Mirko Giancanti devrait lui être utile dans la plus longue ligne droite de ce circuit de Dunnington. Mais attention parce que le japonais devra se mettre à l'abri d'une attaque de dernière minute du pilote italien lors des trois derniers freinages violents qui resteront après cette ligne droite. On va voir où Katsuto Sakata va décider de porter son attaque sur Mirko Giancanti. Probablement effectivement dans cette ligne droite où la vitesse de pointe de son Aprilia devrait lui permettre de passer en tête sans problème. Ce sera après cette grande courbe à droite. La voici la ligne droite effectivement maintenant la supériorité en vitesse de pointe de la Aprilia va être utilisée maintenant par Katsuto Sakata. Devinez. Ca y est Katsuto Sakata est passé sans problème mais il va devoir se méfier d'un freinage. Peut-être Kamikaze de Mirko Giancanti qui n'a pas l'intention de laisser la victoire aussi facilement au pilote japonais. Il y a une possibilité ici de passer avant cet épingle à l'intérieur mais Katsuto Sakata freine lui aussi très très tard. Et il reste une possibilité le freinage avant le dernier virage à gauche qui précède la ligne d'arrivée. Dont l'intérieur extrêmement bosselé et freiné en catastrophe à l'intérieur c'est la chute garantie en général et Katsuto Sakata ferme complètement la porte. Attention Sakata qui s'est écarté un petit peu de la trajectoire mais non qui a superbement manœuvré et qui donc remporte ce grand prix magnifiquement qui est troisième. Yoshiui Voilà Yoshiui effectivement qui a conservé sa troisième place devant Marco Melandri, Tokudome, Tchekinello et Fred Petit. Superbe victoire voilà Fred Petit donc septième et superbe victoire pour Katsuto Sakata c'est la onzième de sa carrière. Aïe mauvaise nouvelle pour Frédéric Petit effectivement qui semblait en difficulté et qui perdait du temps. Voilà donc Katsuto Sakata qui remporte son onzième succès de sa carrière. Le quatrième de la saison 98 et qui creuse encore davantage l'écart sur le suivant immédiat au championnat qui est maintenant Marco Melandri. Arnaud Vincent est onzième. On revoit ce qui s'est passé pour la lutte pour cette troisième place avec une attaque de Masaki Tokudome à l'extérieur de Marco Melandri qui n'est pas passé. Et donc Yoshiui qui va conserver cette troisième place mais Marco Melandri a eu beaucoup de mal à contenir les attaques de Masaki Tokudome dans ce dernier virage. Superbe victoire donc pour Katsuto Sakata et la Priya à Dunnington Park. Voici le résultat final avec Katsuto Sakata devant Mirko Giantsanti. Yoshiui troisième, quatrième Marco Melandri, cinquième Masaki Tokudome, sixième Lucho Chekinello, septième Gino Borsoi. Et donc malheureusement huitième pour Frédéric Potti qui a perdu une place en toute fin de course dans le dernier tour. On se retrouve pour le podium et les interviews après un petit break commercial. Je consciousness à Montréal et le F CHRISTECfalls au sein de vídeo de晚上 ... Car en errant on ne se mettrainde de 8 ans etучons sur sûr... Auens quel moment, si quand elle passe à l'aider dans le chapeline defullance, ça vous fait que vous aurez quelque chose comme celle là avec Jean-Thier. Oil of Switzerland. Qui est sur votre voiture ? Qui est-ce ? Retour à Dunnington Park avec, vous le voyez, le classement du championnat du monde. Et Katsuto Sakata qui creuse l'écart. 46 points d'avance sur Marco Melandry. Tomomi Manako conserve la troisième place malgré sa chute devant l'Ocho Chekinello. Cinquième, Masaki Tokudome. Sixième, John Santi. Frédéric Petit est huitième. Juste derrière, Mazao Azuma, le pilote d'Olivier Liégeois. Qui en fait n'a pas pu aller au bout de cette course 125. Après sa chute lors des essais, il était assez mal en point. Voici la suite de ce classement du championnat. Et donc très très belle victoire pour Katsuto Sakata. La quatrième de la saison, Philippe. Une très bonne opération au championnat du monde car il a maintenant 46 points d'avance. Alors qu'il ne reste plus que 7 Grands Prix. Bien sûr, rien n'est joué. Tout peut arriver. Mais quand même, c'est un avantage indéniable. On revoit l'arrivée de Katsuto Sakata devant Mirko Gian Santi. Le pilote japonais au guidon de son Aprilia a parfaitement géré sa course. Il est revenu après un départ totalement raté qui l'a fait pointer aux environs de la 20ème place dans le premier tour. Et on voit cette bagarre pour la 3ème place avec Marco Mélandri qui a failli percuter Mazaki Tokudome à l'extérieur. Mais là, Mazaki Tokudome n'avait aucune autre solution que de le laisser passer. Sinon, c'était la chute assurée. Et heureusement, pas de chute dans ce tout dernier virage pour les hommes de tête. Teuyo Chiwi a donc conservé sa 3ème place après avoir percuté Manaco. Et Arnaud Vincent avec sa 11ème place à l'arrivée égale son meilleur résultat. 11ème sur le circuit du Mugello. Bon résultat, bon début de saison pour les pilotes français. On revoit le dépassement dans le dernier tour de Katsuto Sakata sur Mirko Gian Santi. En bénéficiant d'une meilleure vitesse de pointe sur son Aprilia, il avait bien pris l'aspiration de la Honda de Mirko Gian Santi. Et il a déboîté irrémédiablement juste avant le freinage de la chicane. Ensuite, il a su parfaitement se mettre à l'abri d'une éventuelle réaction du pilote italien lors des deux freinages qui restaient avant la ligne d'arrivée. Et donc pour obtenir la 11ème victoire de sa carrière, voici un rappel de ce classement Mirko Gian Santi qui termine à 431ème de Sakata. Et on trouve les trois constructeurs aux trois premières places, Aprilia devant Honda et Yamaha. Frédéric Petit qui termine à 2,1 secondes de Gino Borsoi alors qu'il occupait cette 7ème place jusqu'au dernier tour. Le pilote français qui a dû connaître un sérieux problème. Oui, il a fait un dernier tour catastrophique en 1,42ème contre 1,41ème pour Borsoi. Et Arnaud Vincent qui obtient donc une très bonne performance, la 11ème. Avec deux dixièmes d'avance par rapport à Randall Nieto Junior. Et Léon Aslam, le fils de Ron Aslam, termine 17ème. Et seulement 18 pilotes à l'arrivée, sur 28 au départ. Dont Léon Aslam, le jeune fils de 15 ans de Ron Aslam, le célèbre pilote britannique. On va écouter Yuchi, oui. Troisième position aujourd'hui. Vous vous bagarriez pour la victoire. Comment cela s'est passé pour vous, en particulier avec Manaco ? J'ai freiné un petit peu tard, et je ne pouvais pas faire mieux à cet endroit-là. Mais malheureusement, le passage des vitesses s'est mal passé. Et j'ai dû sortir un petit peu à l'extérieur. Et je suis désolé au sujet de la chute de Manaco. Heureusement, moi j'ai pu rester sur la moto, mais on s'est touché. Ah oui, Yuchioui, qui est tout de même désolé d'avoir provoqué la chute de son compatriote. Mais on va revoir peut-être cet accrochage. Non, ce n'est pas là, puisqu'effectivement, c'est un virage normal que prend là Yuchioui. Juste devant Tomomi Manaco. C'est plus tard que l'accrochage a eu lieu. On écoute maintenant Mirko Giancanti, deuxième, encore sur le podium, mais toujours pas à deux victoires pour Giancanti. Oui, je n'ai pas eu de chance, parce que je suis sur le podium, mais la victoire, pour l'instant, ne me sourit pas. Mais je suis quand même content. Voilà, ça me fait quand même des bons points d'avoir terminé à cette deuxième place. Mirko Giancanti, qui a effectivement eu trois résultats nuls, juste avant la Hollande. Le Grand Prix des Pays-Bas, donc, où il s'était classé sixième. Et il était monté deux fois sur le podium, en Malaisie et en Espagne. C'est donc son troisième podium de la saison, mais toujours pas de victoire. Il va tout de même effectuer un bond au championnat. En passant, par exemple, Gianluigi Scalvini. Voici Kazuto Sakata, tout sourire, le vainqueur de cette course 125. Vous étiez parfaitement au contrôle pendant toute la course, oui, je pense. Parce que lors de la dernière course, j'ai gardé longtemps la première position, mais j'ai fait une erreur et je l'ai perdue. Donc, j'ai appris depuis la dernière course. Et à bien gérer le dernier tour. Si vous comprenez, le japonais, vous avez la version originale. Ça semble assez rigolo. Effectivement, il peut sourire. Kazuto Sakata, on revoit son départ totalement raté. Regardez-le depuis la pole position. Il a eu du mal à lancer le moteur de son Aprilia. Et là, beaucoup de gens lui sont passés devant, notamment Arnaud Vincent, vous le voyez, le numéro 21. Et finalement, après 26 tours de course, le voilà qui lève les bras au ciel, puisqu'il vient de remporter la 11e victoire de sa carrière devant Mirko Giantsanti, après une course parfaitement maîtrisée. Effectivement, à Asseine, il avait mené pendant la course en emmenant Marco Melandri avec lui. Et il s'était fait finalement doubler dans ce dernier tour par le jeune Italien. Il n'avait pas l'intention de renouveler l'expérience ici sur le circuit de Donington Park. Il a donc laissé passer Mirko Giantsanti assez tôt. Et il a laissé l'Italien mener la dernière moitié de la course pour finalement le déboîter dans le dernier tour, tranquillement, sans problème. Belle maîtrise donc pour Kazuto Sakata, qui, il faut dire, a le bénéfice de l'expérience. Il a 31 ans, 104 Grands Prix, donc maintenant à son palmarès. Et voici le classement du championnat du monde, 46 points d'avance. Vous le voyez pour Kazuto Sakata, seuls trois pilotes sont dans le coup pour le titre. Sakata, Melandri et Manaco. Mais là, il semble que Sakata ait pris un avantage qui pourrait être décisif. Et oui, 46 points d'avance sur Marco Melandri et 49. Scalvini a perdu une place au championnat du monde, alors que Yoshimi, qui était 11e, vient de doubler Noborueda. Forfait malheureusement. 59 points d'avance même sur Tomomi Manaco à la 3e place. Ça fait vraiment beaucoup. Tomomi Manaco qui a perdu gros dans ce Grand Prix, qui pouvait parfaitement prétendre à la 3e place, puisqu'il a chuté en se bagarrant avec Yoshimi. Et non seulement il n'a marqué aucun point, mais en plus il semble s'être blessé à la main gauche. Le podium dans quelques instants. Et Mirko Giantsanti très déçu de ne terminer qu'en 2e position. C'est bien, c'est une bonne réaction. Mirko Giantsanti qui avait déjà terminé 2e en Malaisie. Et 3e à Jerez. Toujours cette domination des pilotes japonais et italiens en catégorie 125 centimètres cubes. Avec Frédéric Petit, le 1er des non-japonais et des non-italiens. Voici le 3e de la course. Donc Yoshimi, le pilote Yamaha, qui monte sur le podium. Agé de 25 ans, 35 Grands Prix à son actif. 3 pôles position et aucune victoire. Mirko Giantsanti est tout jeune. Lui, il a 21 ans, il n'a que 26 Grands Prix à son palmarès. Il a commencé en 1996 sa carrière en championnat du monde. Et voici le leader du championnat, plus que jamais, Katsuto Sakata. Le pilote Aprilia qui remporte donc à Donington Park sa 4e victoire de la saison sur 8 Grands Prix. 1 sur 2, c'est une bonne moyenne. D'autant que le reste du temps, il s'est bien classé. 2e au Pays-Bas. 4e à Jarama. 4e également en Italie. Et en Malaisie, c'est son plus mauvais résultat. Avec une 6e place. Voilà les coupes qui sont revises aux 3 premiers de ce Grand Prix 125. Dans la joie et la bonne humeur. Valentino Rossi qui s'entend très très bien avec les pilotes japonais. Qui a longtemps roulé avec eux et qui s'est longtemps bagarré avec eux. Et on voit Yann Witteven qui reçoit la coupe des constructeurs au nom d'Aprilia. Voilà donc Yann Witteven qui maintenant chapote complètement l'écurie Aprilia en Grand Prix. Tandis qu'on va écouter l'hymne japonais. Voilà l'hymne japonais en l'honneur de Katsuto. Tosacchetta vainqueur de ce Grand Prix 125 de Grande-Bretagne sur le circuit de Dunnington Park. Et une première victoire pour Aprilia. En espérant bien sûr pour l'écurie italienne que ça va continuer en 250. Il n'y a pas de raison. On va se quitter pour un petit break commercial. Et retrouver justement la catégorie 250 avec les 3 Aprilia d'usine. aux 3 premières places de la grille de départ. Yann Witteven a encore a priori de bons moments à passer sur ce circuit anglais des Midlands. Après cette victoire donc de Katsuto Sakata au guidon de l'Aprilia. Face à une Honda celle de Mirko, John Santi et une Yamaha celle de Yuoshi. Voilà le champagne pour les 3 premières de ce Grand Prix 125. Nous allons nous quitter quelques instants et revenir à Dunnington Park pour assister à la course des 250. Qui promet également d'être très chaude et spectaculaire. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Pour que l'on puisse compter sur vous, vous devez pouvoir compter sur votre voiture. Kia. Eurosport et MotoJournal vous proposent l'image du dernier Grand Prix. Valentino Rossi remporte la victoire avec une superbe roue arrière. C'est un jour historique. C'est sa première victoire en catégorie 250 cm3. On retrouve ici Valentino Rossi. Merci.